Bonjour, je m'appelle Adeline et je suis en reconversion avec chance depuis quelques mois. Initialement, j'ai un parcours type école de commerce et j'ai travaillé ensuite cinq ans chez Amazon où j'ai fait de la gestion de projets principalement. Et donc, je suis en train de me reconvertir vers le métier de UX UI designer pour lequel je vais faire une formation cet été. Donc, c'est un métier qui m'attire beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un côté analytique que je trouve hyper intéressant. Essayer de se mettre tout le temps à la place d'utilisateur pour comprendre ses problématiques en profondeur, pour essayer de fluidifier son parcours au maximum. Et puis, il y a un côté aussi créatif qui me parle beaucoup et que je n'ai pas tellement l'occasion d'expérimenter jusqu'ici dans ma vie professionnelle. Donc, voilà, ça va être l'occasion de le faire. En termes de secteur, moi, il y a un sujet qui me touche beaucoup, c'est l'écologie et l'environnement. C'est vraiment quelque chose qui me travaille depuis pas mal de temps et sur lequel j'ai pris le temps de me former ces derniers mois. Donc, mon objectif, ça va être de travailler pour une entreprise qui utilise le numérique pour promouvoir des solutions aux différentes problématiques environnementales qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense à des entreprises comme Blablacar, par exemple, comme Murphy, comme Backmarket, comme LaRuche qui dit oui, enfin voilà, il y en a de plus en plus. Et en plus de ça, donc, comme je suis consciente du fait que le numérique en lui-même pose aussi un certain nombre de problématiques environnementales, que ce soit liées aux émissions de gaz à effet de serre, que ce soit liées à l'extraction des ressources, aux pollutions locales que cette extraction génère. Voilà, ça pose un certain nombre de questions aussi à ce niveau-là. Donc, mon objectif pour essayer de limiter mon empreinte en faisant ce métier, ça va être déjà de me former à l'éco-conception des services numériques. Donc, c'est tout simplement essayer de minimiser l'empreinte environnementale, des interfaces, des sites web, des applications qu'on conçoit. Il y a de plus en plus de pratiques qui émergent à ce sujet-là. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en France, on est plutôt au précurseur là-dessus. Donc, c'est une corde que je trouve intéressante à ajouter à mon arc. Et le deuxième sujet qui, pour le coup, m'intéresse aussi beaucoup et qui est assez complémentaire à l'éco-conception, c'est la sobriété numérique. Simplement, le fait d'arriver à rationaliser et à raisonner les usages qu'on fait du numérique pour essayer de développer des solutions numériques que quand ça répond vraiment à des besoins et que quand ça procure un bénéfice réel à la société ou à l'environnement. Donc voilà, c'est la vision du numérique et de la tech que j'ai envie de porter.